... Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. J'ai pris connaissance, moi, d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Qu'est-ce que vous appelez, technologies OGM ? C'est le docteur Christian Vélo, du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. C'est pas... Je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM ? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Alors, j'invite tout le monde, d'ailleurs, à la lire. C'est très intéressant. Alors, vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites, l'ARN peut peut-être aller dans l'ADN. C'est absolument pas ce qu'il dit, bizarrement. Lui, il n'est pas du tout du même ami que vous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran ? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Non, 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 mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujada. Sinon, je vous inviterais à justifier votre phrase, vous raconter n'importe quoi, et on n'en finirait plus, donc restons simplement sur notre sujet. Non, parce que moi, je pense que ce débat, il ne devrait même pas avoir lieu. Alors, pourquoi vous croire ? C'est ça, la question que vous vous posez. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient ? Le protocole hydroxychloroquine azithromycine, qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en course, que vous saviez très bien que ça marchait. Vous avez arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait ? Oui, c'est tordu, je sais bien, mais ça c'est vous. Alors, je ne sais pas si on va relancer le débat sur les droxychloroquines, pardon, on est sur les vaccins. Je voulais juste dire qu'en fait, si on a ce débat aujourd'hui sur les vaccins, c'est parce qu'on nous a bloqué l'accès à ce qui pouvait nous soigner, nous traiter, nous guérir. Moi, je retiens votre question. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait ? Et j'ajouterais, il y a deux à trois mois de recul, finalement, si on regarde bien. Il y a deux à trois mois de recul sur ces vaccins ARN. Vous êtes d'accord que beaucoup de gens disent que c'est un vaccin, mais c'est un abus de langage, que c'est un produit de thérapie génique ? Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, réponse d'Olivier Véran. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Réponse d'Olivier Véran. Hélas, on ne va pas être d'accord ce soir, mais ça peut arriver. Mais je vais vous respecter. Alors, il y a d'autres médecins qui ne pensent pas comme vous, en fait. Dans la réponse que je vais vous faire, je ne vais pas vous traiter indirectement d'assassins ou de personnes qui manipulent les chiffres. Ce qu'il faut comprendre. Un, d'abord, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dangerosité avec un vaccin. Ce que je l'ai dit, je ne crois pas l'avoir dit. J'ai expliqué ce que c'était qu'un vaccin ARN et pourquoi c'était différent des vaccins habituellement utilisés dans le mécanisme. Deux, peut-être qu'il y a des risques. Peut-être qu'il y a des risques. Il y a des études cliniques qui sont faites. En l'occurrence, le vaccin Pfizer a été testé sur 38 000 personnes. Les données, je ne les ai pas aujourd'hui. Les données complètes, les datas scientifiques, elles sont conférées, elles sont données aux agences du médicament américaine, américaine, européenne et aux autorités par état avec des comités indépendants qui sont chargés d'évaluer si l'étude est sérieuse, rigoureuse et quelle est la balance bénéfice sur risque. C'est un mot qui est important dans la vaccination. Quelle est la balance bénéfice sur risque ? On sait, a priori, j'attends la confirmation des autorités européennes et françaises, que la balance bénéfice sur risque, elle est très positive pour des gens qui sont à risque de faire des formes graves de virus. C'est-à-dire que même s'il y avait des effets indésirables, et nous le saurons, même s'il y avait des effets indésirables, il serait beaucoup plus rare et beaucoup moins grave que la maladie en elle-même. Maintenant, David Pujadas, vous soulignez un point important, c'est la notion de recul. Il y a un recul de deux mois dans l'étude clinique qui a été faite, deux mois sur un très grand nombre de personnes, ça nous permet quand même de savoir, parce que le virus, on sait qu'il peut tuer, et on sait qu'il touche beaucoup de gens, on sait qu'il paralyse les pays, qu'il paralyse la planète, il faudrait peut-être discuter avec les autres ministres de la santé des autres pays qui sont comme moi et qui considèrent comme moi à la fois la vaccination et les traitements qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas, mais peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait. Et donc, la balance bénéfice sur risque est une notion qui est extrêmement importante. Et moi, ce que je dirais en transparence aux Français, c'est voilà les risques de se faire vacciner, si des risques apparaissent, et surtout, nous avons tout un système de pharmacovigilance et de surveillance en population générale dès lors que la campagne de vaccination va commencer. C'est-à-dire qu'on va surveiller en particulier, on va surveiller de près les personnes vaccinées. La Autorité de Santé, les CNR, Santé publique France, nous avons cinq circuits de surveillance qui sont des réseaux de surveillance éprouvés avec tous les médicaments, vaccins ou non, et que nous renforçons dans le cadre du Covid pour avoir une structure spécialisée dans la gestion du Covid. Est-ce que ça vous convainc, Anaïs Le Faucheux ? Mettez bien votre micro dans la bouche. Moi, ce qui m'a dit un petit peu, c'est que... Enfin, ce qui a été dit... Il n'y a pas uniquement ce rapport qui en parle. Je n'ai pas répondu sur la thérapie génique. Oui, en fait, la thérapie génique... Je vais vous répondre. Moi, ce que j'ai entendu dire, que c'est des médecins qui disent, ce n'est pas moi, moi, je ne suis pas médecin, bien entendu, c'est que ce sont des produits qui ont été testés sur de petits groupes de gens très malades. Et là, en vaccination de masse, on est sur de la prévention, a priori, mais sur des gens en bonne santé. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre un risque aussi grand ? Parce que vous dites, oui, il y a des risques. Ben oui, dites-nous lesquels dans ce cas-là. Parce qu'en transparence, on dit ce qu'on risque, en fait. Parce que le Covid, c'est quoi la mortalité du Covid en population saine ? Moi, j'ai combien de risques de mourir du Covid si je l'attrape ? Vous, vous n'êtes pas prioritaire pour la vaccination, que je sache. On a parlé d'abord des personnes d'un certain âge, en résidence, et ensuite en vie. Il y a 30% des gens de moins de 60 ans, 30% des gens qui sont en réa, en réanimation, qui ont moins de 60 ans. Donc, ça peut toucher des gens jeunes, et on en connaît généralement tous autour de nous, de façon directe ou indirecte, qui ont fait quand même des formes graves. Sans compter, vous savez, tous ces dizaines de milliers de Français qui ont perdu le goût et l'odorat, qui gardent la fatigabilité, ce qu'on appelle le Covid long, qui ne sont pas forcément des formes qui sont comptabilisées dans les réa, puisqu'ils ne vont pas en réanimation, mais qui gardent des séquelles. Je vais vous répondre, si vous en êtes d'accord. Un, sur les effets indésirables au potentiel. Ça, c'est le résultat des études liées. Au moment où on démarra la campagne de vaccination, tout sera transparent. Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables ? Est-ce qu'ils sont bénins ? Est-ce qu'ils sont modérés ? Est-ce qu'ils sont graves ? On le dira. Ensuite, quand apparaîtront, s'ils devaient apparaître, s'ils devaient apparaître, des effets indésirables lorsqu'on vaccinera en population, nous avons tous les réseaux de remontée et de diffusion de la pharmacovigilance. Nous le dirons. Et puis, nos voisins anglais qui ont commencé, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Américains, tous les pays partageront ces informations-là. Et s'il y a des effets indésirables, je ne me fais aucun souci, je n'en avais aucune intention, ça ne sera pas masqué, ce sera donné en transparence. Moi, je crois à l'accès à l'information et à la capacité de décider. Sur la thérapie génique. D'abord, la thérapie génique, elle peut exister pour guérir des maladies génétiques. Et je crois que la thérapie génique permet de sauver un grand nombre de vies, notamment des enfants qui ont des maladies génétiques qui jusqu'ici étaient incurables. Si vous venez avec moi en neurologie, je vous montrerai que ça fonctionne très bien. Ensuite, ce n'est pas du tout une technologie OGM. L'OGM, c'est totalement différent. Là, nous avons un vaccin à ARN messager. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, ça, c'est 20 ans qu'il y a des projets de recherche dans le domaine et notamment dans le domaine du traitement du cancer. Le vaccin à ARN est très prometteur pour traiter demain des cancers, des maladies chroniques, etc. On n'est pas dans la thérapie génique parce que l'ARN messager, je l'ai dit tout à l'heure, ne rentre pas dans l'ADN humain. Il ne pénètre pas. Il ne s'intéresse pas. Écoutez, je ne sais pas. Il y a beaucoup de médecins qui disent beaucoup de choses sur tous les plateaux, vous savez. L'ARN messager, je ne suis pas généticien, l'ARN messager ne rentre pas dans l'ADN humain. Ça, je peux vous le garantir. Il ne rentre pas dans le génome humain. Vous ne l'intégrez pas. Il ne reste pas chez vous. Imaginez une petite partition. Imaginez une grosse magine, un énorme orgue, une cellule. Imaginons que ce soit un orgue. Je me lance dans une métaphore, je ne l'ai pas préparée. Et que vous ayez à jouer des partitions. Et tout d'un coup, on va vous glisser quelques notes. Eh bien, vous allez lire ces quelques notes qui sont indépendantes du reste de la partition, qui vont être lues et qui ensuite vont s'évaporer. Sauf que là, vous aurez stimulé votre immunité et vous garderez des anticorps pour pouvoir reconnaître. Alors ? On n'est pas du tout dans l'intégration. On ne change pas le génome humain. La thérapie génique, ce n'est pas ça. Pourquoi vous soupirez, Naïs Le Fauché ? Déjà, je voudrais juste apporter une précision. Je passe sur le plateau pour l'anti-vaccin de base. Ce n'est pas du tout le cas, en fait, déjà. J'ai mes vaccins à jour. Je considère qu'en fait, le débat en France est très réducteur. C'est-à-dire que soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Les antivax sont des complotistes. Quand on est antivax, on est contre tous les vaccins. Enfin, c'est ridicule, quoi. On peut avoir une position intermédiaire. Interroger l'intérêt de certains vaccins et d'autres, non. Enfin, bon, voilà. Vous, vous êtes vacciné par d'autres vaccins. Oui, moi, j'ai les vaccins obligatoires. Voilà. Enfin, bon, je n'ai jamais été contre ça. Mes enfants le sont aussi. Non, vous parliez, en fait, de la confiance. C'est intéressant, cette notion, en fait, de la confiance. Parce que vous, par exemple, vous avez confiance. Quand ça se construit, la confiance, en fait ? Ça se construit comment ? Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire du jour au lendemain ? La confiance, est-ce que vous pensez que ça se décrète ? Vous ne pensez pas que ça se gagne ? La confiance, ça se gagne. La défiance, parfois, elle peut être innée dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que parfois, ça peut être très compliqué de convaincre certaines personnes. Mais je n'ai aucune prétention, madame, d'avoir été parfait depuis le début. Je vous espérais. Je peux vous garantir que j'y mets toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille, les centaines, les milliers de personnes qui sont autour, que ce soit la communauté scientifique, les agences régionales, les soignants, qui se mobilisent sur les territoires et qui voient le vaccin plutôt comme une très, très bonne nouvelle qu'autre chose, pour une grande partie d'entre eux, en tout cas. Sur la question de la confiance, vous savez, d'abord, c'est faire preuve de transparence, c'est être capable de dire les choses. Vous savez, je vous donnais l'idée d'une notion d'une polémique à côté de laquelle on est passé en France, mais qui a touché beaucoup de pays européens. J'ai une autre polémique à ne pas vous soumettre à vous entendre. J'imagine que vous en avez en stock. Je vous fais confiance. Vous avez un médicament qui était plutôt prometteur, qui s'appelait le remdesivir, commercialisé par un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui est un laboratoire américain. Et à un moment donné, on m'a dit, est-ce que la France va en commander ? La plupart des pays européens en commandent, avec une grosse commande de stock, etc. Moi, j'ai regardé les données scientifiques, j'ai demandé aux scientifiques de me donner leur avis sur ce traitement. Au début, ils disaient, pourquoi pas ? Puis après, ils m'ont dit, le traitement ne marche pas, pas plus que la chloroquine. Et donc, il ne faut pas acheter ce médicament-là. En tout cas, s'il n'y a pas un intérêt majeur à le faire, j'ai décidé de ne pas en acheter. Il y a eu des essais cliniques en France, l'essai Discovery, qui est utilisé en cadre d'un protocole de recherche de traitement. C'était des doses gratuites. Je n'en ai pas acheté. Aujourd'hui, tout le monde sait et s'est reconnu que le médicament remdesivir ne fonctionne pas. On a montré la preuve, comme d'autres, effectivement, il ne fonctionne pas. Et donc, tout le monde considère aujourd'hui que ce traitement-là ne doit pas être donné aux malades. Je vais vous dire une chose, je suis plutôt content d'avoir fait le choix de ne pas céder à un moment donné à l'appel de certains scientifiques qui disaient qu'il faut en acheter pour voir. Et donc, la France est le seul pays avec le Luxembourg dont l'Union Européenne n'a pas à avoir acheté ce médicament. Vous voulez dire que parfois, on ne parle pas de ce qui marche et on ne parle que de ce qui marche ? L'agence européenne du médicament a donné son feu vert pour qu'on en achète un milliard de doses, là, début octobre ? La France n'a pas acheté le remdesivir, madame. Et donc, on est passé à ça, d'une polémique qui, en plus, concernait un labo que, généralement, les gens n'ont pas confiance. Donc, la France n'a pas donné un centime pour acheter du remdesivir ? Le remdesivir, dans le cadre de l'étude clinique, a été donné gratuitement. Oui, c'était dans le cadre du projet Discovery européen. Alors, sur les labos et sur l'argent. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez le problème. Vous me parlez de la défiance et de la confiance. Je vous donne des données factuelles, que chacun peut vérifier. Mais, quelle que soit la vérification, madame, que vous apporterez, je ne suis pas sûr qu'en définitive, je vous aurais convaincu sur ce point. Il n'empêche que moi, je continuerai à essayer de vous convaincre. Libre à vous de me croire ou de ne pas me croire. Tout ce que je vous demande, tout ce que je vous demande, in fine, ce n'est pas d'aimer votre ministre, ou ce n'est pas de juger que je sois compétent ou incompétent. Ce que je vous demande, madame, c'est de faire attention aux vôtres, de faire attention aux gens qui vous entourent, de respecter les règles, mais je suis sûr que vous le faites, et de vous protéger vous-même. C'est ça qui est le plus important pour moi. À la fin, je ne vous demande pas de considérer que j'aurais sauvé, de participer à la liste de vos grands-parents. Je vous demande de vous, de vous, avoir cette démarche-là. Et pour moi, la confiance, elle est fondamentale pour ça. Anaïs Le Faucheux, ça vous fait... Alain Fischer, justement, qui a montré énormément de réserve la dernière fois lors du Point Presse, qui a dit, j'invite à la prudence, on n'a rien, on a des communiqués de presse. Vous vous dites, non, les premières études, mais du coup, vous parlez, en fait, exactement ? Vous parlez de quoi ? Si vous êtes avec nous sur le plateau depuis le début de soirée, ou je me suis très mal exprimé, ou alors je ne vous ai vraiment pas convaincu. Je vous ai dit que d'ici deux à trois semaines, les autorités scientifiques et les agences du médicament nous donneraient la totalité en transparence des informations qui sont nécessaires. Le professeur Fischer dit exactement la même chose que moi. Je vous dis, évidemment, qu'on est prudent, et évidemment que lorsqu'on commencera la vaccination, c'est qu'on aura les réponses aux questions qu'on se pose. On les aura bientôt. La Suisse a refusé d'acheter des vaccins à l'heure actuelle. Vous savez, ça, aujourd'hui, ils ont indiqué clairement qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations pour en chercher. Elle se donne deux mois. Elle dit, on ne vaccinera pas avant février. On veut voir ce qui se passe chez les autres. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, et donc ils n'ont pas eu aussi l'opportunité de contractualiser avec la Commission européenne, comme nous avons pu le faire en France. L'Agence européenne du médicament, si vous croyez que les Français vont avoir confiance, alors que c'est l'agence qui a donné son go pour le remdesivir, vous pouvez vous accrocher. Franchement, au courage. Dites-nous, vous nous ferez la liste des autorités scientifiques en qui vous avez confiance. On essaiera de trouver le moyen de vous convaincre. En fait, c'est marrant, vous avez couvert le masque, mais les masques sont tombés pourtant pendant cette crise. C'est drôle, vous ne trouvez pas ? C'était écrit, ça ? Pardon ? Non, vous le disiez. Non, non, mais j'ai énormément de choses. J'aurais 10 000 choses à vous demander, mais je ne vais pas évidemment faire... Non, mais cela dit, sur l'Agence européenne du médicament, c'est vrai qu'on le disait à l'instant, c'est elle qui a donné son feu vert au remdesivir, dont vous nous avez dit que... La France n'en a pas acheté. La France n'en a pas acheté, donc l'Agence européenne du médicament peut se tromper. Ça, c'est vrai. Il y a des questions qui nous arrivent. C'est pourquoi on a une autorisation de mise sur le marché, avec ce qu'on appelle, en France, on a une évaluation du service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. C'est pour ça que des fois, on nous dit, mais en France, vous êtes long, pourquoi les tests, ils sortent plus tard en France qu'ailleurs, etc. On nous reproche quand on prend un peu plus de temps que les autres, mais parfois, prendre un peu plus de temps que les autres, ça nous permet... La prudence nous permet aussi d'être un peu plus efficace dans certaines choses. Quelques questions bref. La phase 3 d'étude d'un vaccin, ça met combien de temps, en général ? La phase 3 d'une étude de vaccin, ça peut aller très vite, ça dépend du médicament. Parce que moi, j'ai lu que c'était entre 3 et 5 ans. Non, la totalité d'un projet de recherche clinique peut m'être beaucoup plus long. Il y a même des médicaments qui sont en jachère ou en gestation pendant des années, parce que tout dépend du public, si vous voulez, tout dépend du nombre de personnes qui peuvent être soumises à une maladie. Si vous voulez, pour démontrer qu'un vaccin est efficace, il faut qu'il y ait une épidémie qui est en cours. Si vous testez par exemple un vaccin dans une population où l'incidence virale est nulle, vous ne pourrez pas démontrer si votre vaccin est efficace ou non. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc quand vous êtes sur un échantillon de 38 000 Américains, au moment où ils sont en pleine vague épidémique, il y a plein de gens qui se contaminent, ça vous permet d'avoir dans un temps très court vos deux populations, celle qui est vaccinée et celle qui ne l'est pas, et de regarder qui a attrapé le virus et qui ne l'a pas attrapé, et qui a eu des effets indésirables éventuels et qui n'en a pas eu. Je voudrais simplement vous demander si vous avez été convaincu par la nécessité de se faire vacciner à l'issue de ce dialogue. Au moment venu. Oui, mais pas tout de suite, quoi. On va attendre, regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Et attendre. Oui, moi je me vis comme responsable pour moi et pour les autres, et donc bien entendu, je serai vaccinée. Anaïs ? Moi je vais plutôt prendre de la vitamine D, du zinc et de la vitamine C, en fait. Ce serait ça que vous devriez donner dans les EHPAD, d'ailleurs. Il paraît qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études aux Etats-Unis. Professeur Olic, professeur Maric, qui ont étudié les bénéfices de la vitamine D, vous voyez ? Donc pas de vaccin pour vous dans l'immédiat ? Pas convaincu ? Non, ça c'est clair. Non, ça c'est clair.